Bonjour, ici Tami Kabbaj, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante, comment devenir millionnaire avec les options binaires. Alors, c'est une super bonne vidéo, je vous retrouve dans deux petites secondes, à tout de suite. Rebonjour, alors voilà, je pense que vous attendez avec grande impatience ce que je vais dire par rapport aux options binaires et avant de revenir sur les options binaires, j'ai envie de lire un mail que j'ai reçu récemment. Bonjour, je viens de voir vos vidéos, franchement c'est très intéressant, je travaille pour trois points de suspension, nous avons comme partenaire les principaux acteurs du marché des actions binaires. Seriez-vous intéressé à poster des liens publicitaires pour ces sociétés en contrepartie d'une rémunération ? Nous proposons une rémunération au CPA coût par acquisition entre 210 et 230 euros par client qui passeraient par votre lien. Vous avez des milliers de vues, je vous laisse voir le potentiel, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail ou par Skype. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous donner effectivement les coordonnées, mais ce type de mail, je les reçois quotidiennement. Et je vais vous dire, si j'étais un minimum tenté par finalement l'affiliation, je pense qu'on aurait gagné vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sans rien faire. Parce que justement, je fais des vidéos, je mets des liens, vous allez ouvrir des comptes chez les courtiers en options binaires et je gagne 200, 300 euros par ouverture de compte. Sachant qu'il y a beaucoup de naïfs, sachant qu'il y a beaucoup de personnes crédules et qui se disent, je vais gagner des fortunes avec les options binaires, vous imaginez effectivement le potentiel. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le courtier, enfin le courtier, la personne qui se charge de l'affiliation qui le dit, qui dit, voilà, vous avez des milliers de vues. Alors, combien la TKL a de vues ? Récemment, on a eu plus de 100 000 vues sur un mois. C'est énorme. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on aura probablement 200 000, 300 000 vues par mois. C'est mon objectif. On a 7000 abonnés et je pense que ce n'est que le début. On est en train, et comme je vous l'avais déjà dit, notre objectif, c'est vraiment de concurrencer BFM Business. Alors, bien évidemment, c'est de l'humour, je les taquine un peu, mais c'est de bonne guerre. Encore une fois, l'idée, c'est bien. C'est bien la concurrence. C'est bien d'avoir des challenges et pour moi, c'est un challenge. C'est de me dire, voilà, il y a BFM Business, ils ont quand même plein de journalistes. Ils ont quand même beaucoup plus de moyens que la TKL, notamment sur le plan vidéo. Et nous, bon, on est amateurs par rapport à BFM Business, mais on va faire mieux qu'eux en termes d'abonnés. Et pourquoi pas, en nombre de vues, on verra de toutes les manières. Voilà, ça, c'est mon objectif et ça me permet d'avoir un challenge. Et puis bon, pour moi, c'est vraiment de la rigolade, mais j'aime bien. J'aime bien les challenges. Maintenant, je reviens justement, voilà, 100 000 vues par mois et je pense que ça va monter à 200 000 vues. Imaginez, sur ces 100 000 vues, vous avez uniquement 1 % de personnes qui cliquent sur le lien et qui ouvrent un compte par votre biais. D'accord ? Ça veut dire combien de personnes sur un mois ? Ça veut dire 1 000 personnes sur un mois. Pour chaque personne, vous touchez 200 euros. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait un chiffre d'affaires de 200 000 euros par mois. Bien évidemment, voilà, je ne sais pas si, mais l'idée, ça vous donne encore une fois une idée. C'est-à-dire que, et bien évidemment, je ne vous encourage pas à le faire. Je ne vais pas vous donner l'idée pour la faire. Mais, vous voyez encore une fois, si je voulais vraiment le faire, je pense qu'il y aura un potentiel énorme. C'est-à-dire, on a 100 000 vues et puis, on va faire du 200 000, 300 000. Et puis, cette chaîne, je pense qu'elle va monter en puissance et qu'elle va probablement devenir l'une des chaînes de référence. C'est mon objectif et je vais tout faire pour que ce soit une réussite. J'aime bien les challenges et j'essaie toujours de remporter mes challenges et généralement, je les remporte. Donc, voilà, imaginez, j'ai 1 %, 1000 x 200 ou 1000 x 230, ça nous fait 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Vous multipliez ça par 10, ça nous fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Vous imaginez le potentiel ? Alors, quand je dis millionnaire, bien évidemment, ce n'est pas en tradant les options binaires que vous allez le devenir. C'est en travaillant sur l'affiliation parce que là, ça vaut vraiment le coup. Et alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi je ne le fais pas ? Et bien évidemment, vous pouvez être sceptique par rapport à ce que je viens de dire. Vous dire oui, mais Tami, est-ce que les courtiers payent autant ? Est-ce que l'affiliation, ça rapporte autant ? Est-ce que les courtiers, ils ont ces budgets ? Quand vous étudiez les comptes, vous prenez les bilans. Je ne vais pas donner de nom, bien évidemment, mais faites votre travail. Vous étudiez le bilan d'un courtier CFD connu. Vous allez constater que la communication, c'est des dizaines de millions d'euros par an. Dizaines de millions d'euros par an. Je ne parle même pas d'affiliation. Je ne parle que de la pub. Donc, à partir de là, je peux vous dire qu'effectivement, quand vous avez une chaîne comme la chaîne YouTube de la TKL, c'est un énorme potentiel. Donc, si on voulait vraiment gagner beaucoup d'argent en ne faisant rien, en faisant juste des petites vidéos, en vous disant oui, ouvrez un compte chez le courtier, truc mûche machin, c'est super, vous allez adorer. En plus, vous suivez ma formation gratuitement et vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, encore une fois, c'est juste, je vous explique comment ça se passe. Donc, à partir de là, c'est un moyen, bien évidemment, facile de gagner de l'argent. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je pense, alors j'avais un de mes anciens étudiants qui me disait, il faisait de l'affiliation pour le casino. Et il me disait, voilà, ça ne lui posait pas de problème et qu'il gagnait 100 000 dollars par mois. Et il m'avait dit, toi avec ta notoriété, avec tes bouquins, avec ta réputation, tu peux gagner beaucoup plus. Alors donc, bien évidemment, vous allez me poser la question, t'as mis, pourquoi tu ne le fais pas ? T'es bête. Oui, peut-être, peut-être que je suis bête, mais je pense qu'effectivement, je voulais avoir la conscience tranquille. L'objectif de cette chaîne, ce n'est pas de vous dire, allez chez truc mûche machin. L'objectif de cette chaîne, c'est de l'éducation financière. Bien évidemment, on parle de la TKL et c'est tout à fait logique. Mais c'est de l'éducation financière. C'est-à-dire, effectivement, vous apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous donner tous les outils, bien évidemment, gratuitement. Et surtout, ne pas vous guider vers tel ou tel courtier. C'est ça mon objectif. Et puis, bien évidemment, il y a cette question d'éthique. Vous ouvrez un compte par mon biais et je sais que 99%, voire même 100% des personnes qui vont ouvrir un compte chez le courtier option binaire en question, vont perdre de l'argent. Donc, moi, je suis désolé. Il y a des personnes, effectivement, qui vont avoir la conscience tranquille et qui vont dormir et pour lesquelles il n'y aura pas de problème. Je ne pourrai pas fermer l'œil de la nuit. Je sais qu'effectivement, avec la TKL, bon, on a une super activité. Je pense que les TKLiens sont super contents. Mais voilà, on fait quelque chose qui a une valeur. Les gens et les étudiants qui nous suivent sont vraiment, vraiment, vraiment super contents. Bien évidemment, vous n'allez jamais avoir une satisfaction de 100%, mais je pense qu'on en a quand même pas mal qui sont super satisfaits. Mais imaginez, là, je ne me casse pas la tête, pas de coaching, pas de débriefing, pas de… Et bien évidemment, vous ouvrez un compte et je vais gagner beaucoup plus. Maintenant, l'idée, elle est que, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et est-ce que j'aurai la conscience tranquille ? Est-ce que c'est éthique ? Pour moi, non. Parce que si vous savez que 100% des personnes qui ouvrent un compte par votre biais vont perdre de l'argent, moi, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas du tout, même si les sommes peuvent être assez conséquentes comme vous avez pu le constater. Le deuxième point, c'est après, parce que bon, j'ai reçu plein de messages. Donc, tous les courtiers m'ont écrit, etc. Et moi, je comprends pourquoi justement, on me tape dessus. C'est-à-dire, les personnes qui font de l'affiliation, les personnes… Pourquoi elles me tapent dessus ? Parce que justement, je suis en train d'expliquer grosso modo pourquoi je ne le fais pas et pourquoi je ne trouve pas ça très correct. Donc, moi, je comprends un peu plus par rapport à tout ça. Et en conclusion, pour finir, j'ai envie de dire, vous ne deviendrez jamais millionnaire avec les options binaires. Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire. Tami, quel est le meilleur courtier sur les options binaires ? Alors, premièrement, ça me fait perdre un temps fou parce qu'on reçoit plein de mails quotidiennement. Tami, merci pour tout ce que vous faites. Les vidéos, c'est super. Mais quel est le courtier, le meilleur courtier sur les options binaires ? Bon, j'espère que vous aurez la réponse encore une fois dans cette vidéo. Il n'y a pas de bon courtier sur les options binaires. Bon, après, voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ce soit un produit intéressant pour un particulier et même pour un professionnel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, vous avez pu comprendre quelle était ma réponse. la seule manière de devenir millionnaire avec les options binaires, ce n'est certainement pas de l'être aidé, mais c'est de faire de la filiation. Parce que là, effectivement, il y a des gens qui sont gavés, qui ont gagné énormément d'argent en faisant de la filiation. Moi, je ne le ferai jamais pour des raisons éthiques. Je le dis publiquement. Donc, d'ailleurs, si je le fais dans six mois ou un an, revenez me voir et dites-moi, Tami, tu avais menti, tu nous avais dit… C'est comme le politicien. Le politicien qui vous dit… On ne va citer personne. Je vais augmenter le pouvoir d'achat. Je vais diminuer le chômage. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et six mois après ou un an, il n'a rien fait du tout. Bon. Moi, j'essaie effectivement d'être rigoureux et cohérent avec moi-même. C'est-à-dire que si effectivement, je vous dis ça, ce n'est pas pour le faire six mois après ou un an après. Je m'en fiche. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de la partager. C'est super, hyper important parce que cela permettra effectivement à beaucoup de personnes d'éviter de commettre ce type d'erreur. À très, très bientôt.